première journée de ligue des champions et pas de surprise réellement on a quand même une victoire du real madrid on va parler du real madrid on va parler de ce match et de ce qu'on a vu pour moi je pense si on peut parler un petit peu des autres matchs on va dire un petit peu quelques mots sur les autres matchs aussi donc avant de commencer n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne le bayern qui étrille le dynamo zagreb neuf buts à neuf buts à deux je pense neuf à deux avec un quintuple et de un quadruple et pas un quintuple un quadruple et de harekin d'ontar wapeno mais c'était une balade de santé pour le bayern même s'ils ont ils ont encaissé deux buts qui aurait pu le ranger la tête mais neuf à deux c'est les allemands même si c'est pas le bayern qu'on sait c'est pour moi c'est flatteur c'est un score flatteur parce que ça peut ça te pense ça te pousse plutôt à penser que que ça va être une saison comme comme en 2020 où ils explosent tout en europe non ils ont beaucoup de failles surtout en défense et en en offensif aujourd'hui ils ont joué face à face à personne livre pour qui bat le milan dans un match moyen pas vraiment n'a pas vraiment beaucoup beaucoup vibrer mais il ya des buts liverpool clinique niverpool assez méthodique et voilà ça c'est le milan c'est l'ombre du milan par séquence ça montre certaines choses mais on n'a pas la sensation en regardant le match quand ils sont menés de 1 à 1 même si le milan a le ballon on se dit pas le milan va revenir le milan va marquer malheureusement c'est ça et dans la vidéo pronostic que j'ai fait j'ai dit que oui le milan peut le faire mais je vois pas ça je vois le livre pour gagner il gagne pas facilement aussi mais il gagne quand même le liverpool et se relance je relance dans leur saison parce qu'ils ont perdu façon nottingham forest mais voilà il chasse un petit peu les doutes sinon une victoire de la uv assez normal il ya une victoire du sporting aussi a eu la victoire de d'astanville à l'extérieur c'est des matchs un petit peu logique c'est des scoles plutôt logique la victoire du ral madrid 3 à 1 dans un score qui pour moi flatteur aussi parce que vu le ville fusionnée du match le real n'a pas dominé stuttgart surtout en deuxième mi-temps en deuxième mi-temps on a vu le but de mbappé qui vient très très tôt remettant à 0 0 où le réel a du mal à se créer des occasions il n'y a pas beaucoup de situation à se mettre sur la bonne première mi-temps les seuls joueurs qu'on voyait du côté du ral madrid c'était c'était justement bellingham qui essaie de faire des choses et d'un autre côté on a vu rodrigo pour moi le délégor c'est le meilleur joueur du ral madrid sur ce match et dès le début de la deuxième mi-temps pas ce but de mbappé qui vient d'une 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 transition d'une attaque plutôt placé mais on voit l'équipe du stuttgart très très haut et ils se font prendre voilà et moi je comprends pas comment tu sais que la puissance du ral madrid c'est justement cette profondeur qu'ils ont avec cette capacité que quand le joueur à avoir à prendre dans la profondeur si c'est pas venu suisse c'est mbappé si c'est pas mbappé c'est rodrigo et tu as des joueurs qui prennent la profondeur et tu leur laisse 50 mètres c'est pas possible après ça défend très très mal ça laisse mbappé tout seul sur le deuxième poteau et ça encaisse celui-là moi je me suis dit que ça peut pas ça peut pas bien commencer pour le ral madrid que comme ça mais on voit une deuxième mi-temps où stuttgart a la possession stuttgart a les meilleures situations et stuttgart égalise et il faut que le ral madrid s'arrache les meilleures situations à 1-1 c'est pour stuttgart et à la fin le ral madrid marque avec le digger sur le corner et ça défend après ça défend pas très bas et ça marque en transition avec une nouvelle fois la rentrée d'un ligue mais voilà le ral madrid poussif mais comme la saison passée comme la saison d'avant le problème du ral ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils jouent des grosses équipes parce que les grosses équipes pour moi moi que et pour tout le monde je pense soit city le bayern et tout ils ont tous un complexe quand ils jouent le ral madrid ils se disent plus dans la tête ça on peut tout faire mais ça passe pas mais les petites équipes le ral ils sont un petit peu créatifs on les a vu l'année passée face à l'union berlin c'était difficile on les a vu en poule on les a vu dans les matchs aller-retour ils sont toujours face à l'ipzig ils prennent toujours de la difficulté à se défaire des équipes moyennes voilà et ce soir c'est la même chose après on peut tout dire sur le match sur le manque d'idées le calendrier qui c'est pas c'est pas la première fois qu'on dit ça c'est pas la première fois qu'on dit que carlo et chelotti manque d'idées dans le jeu mais il gagne voilà aujourd'hui on savait que si si tous gardés le meilleur match de tout ça de toute leur vie et ben à la fin ils vont perdre c'est malheureusement c'est ça ils ont dominé en deuxième temps ils peuvent mener deux trois hommes ils n'ont pas cette finition ils ont passé du guet d'arrière à leur m'a dit d'avec une demi-action ils te plantent un but de l'idée et voilà pour moi c'est une bonne soirée on avait beaucoup de buts mais on n'a pas eu de l'enjeu et c'est ça que je disais quand on parlait justement de ce nouveau format champions league et dans la vidéo que de pronostique que j'ai publié moi je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises et demain on verra quand on va pronostiquer les matchs de demain le psg giron le city l'inter à part city l'inter qui sera le match à débriefer le reste c'est ça ça des matchs parce que parce que la logique va prendre le dessus sur sur la folie sur ça et d'une façon dans le foot on voit plus de folie c'est très très grave en tous les cas c'est tout ce que je voulais dire on se retrouve dans d'autres vidéos de champions league pronostics et débrief comme d'habitude